Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Lordon, qui est philosophe, mais qui est aussi un compagnon de toutes les luttes, à commencer par celle contre la loi travail en 2016, qui a été le soutien de nombreuses grèves et de nombreux mouvements, et qu'on est très 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 heureux de pouvoir compter parmi nous ce soir. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très fier d'intervenir auprès des personnes qui ont pris la parole ce soir. Premier temps, je pense que vous devez être assez nombreux à connaître ces citations, mais je les rappelle quand même. Il a d'abord dit, est-ce qu'il faut faire reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ça serait hypocrite. Puis il a dit, la réforme des retraites est indispensable, elle est vitale. Il a d'abord dit, nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite, j'ai conscience que ce vote m'oblige à l'avenir. Puis il a dit, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est une réforme qui a été démocratiquement validée. Et enfin, sans hésiter, c'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Bon, vous avez compris qu'il ne s'agit pas tant de constituer une archive, il s'agit plutôt de dresser un portrait. Car il est important de savoir à qui on a affaire. Nous avons affaire à un individu pour qui les mots n'ont aucune signification et aucune valeur, sinon une valeur de plaisir quand il les fait sortir de sa bouche. Nous avons affaire à un individu qui a détruit le sens des mots, donc la condition de possibilité de toute discussion, et avec lequel par conséquent l'idée même de faire entendre quoi que ce soit, l'idée même du débat est une pure et simple absurdité. Nous avons affaire à un forcené. Le forcené est retranché dans les institutions de la 5ème, depuis lesquelles il peut faire ce qu'il veut, et n'hésitera pas à aller au bout de sa folie. Inutile d'imaginer que des manifestations républiques-nations pourraient lui tirer le moindre battement de cils. Serions-nous 5 millions dans les rues, il continuerait droit devant lui le regard halluciné. Nous avons affaire à un forcené, et un forcené ça se déloge. Au minimum ça se débranche. Et un forcené 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 ça se débranche. Alors on a mis gardé le souvenir d'une version qui était Emmanuel Macron aux têtes de con. Mais ça marche aussi. Deuxième temps, Bruno Le Maire dit « Ce n'est pas la CGT qui décide en France. Un tweeto, sa visée complète, tout le monde sait que c'est le patronat. » Des vérités premières, mais toujours bonnes à rappeler. Dans l'état du capital, c'est le capital en dernier ressort qui a barre sur l'état. Troisième temps, synthèse des deux précédents. Nous savons désormais par déduction logique pourquoi il n'y a pas d'autre voie stratégique que le blocage. Il faut bloquer, il faut bloquer tout, il faut bloquer partout, il faut mettre l'économie à genoux. Que l'économie soit à genoux, d'une certaine manière le forcené s'en fout, premier temps. Mais quand l'économie entière est à genoux, c'est le capital qui est à genoux. Si le forcené s'en fout, le capital, lui, ne s'en fout pas. Or, deuxième temps, c'est lui qui a barre sur l'état. Paradoxalement, il n'est pas mal placé pour débrancher le forcené. En 2019, pendant les gilets jaunes, honneur aux gilets jaunes, ce sont les patrons terrorisés qui appellent l'Elysée pour que ça s'arrête. Il n'en ira pas différemment aujourd'hui. En débit de ses déclarations de soutien obligées, le MEDEF n'était pas spécialement demandeur de cette réforme, dont les justifications successives, chaotiques et toutes également foireuses, traduisent qu'elle n'a pas d'autre intérêt que de permettre au forcené d'affirmer son autorité, et ceci quel qu'en soit le coût. Ce coût, le MEDEF, lui, sera bien placé pour le mesurer quand tout sera à l'arrêt. Il faut donc lui rendre ce coût intolérable. Alors, comme toujours dans les grandes occasions, il écrochera son téléphone et commandera qu'on arrête les conneries. Plus encore de peur que l'incendie ne se propage hors de contrôle et qu'avec les retraites, on se mette à discuter de toutes les autres choses. Quatrième temps. Et comme ça se trouve, des autres choses à discuter, c'est pas ça qui manque. Il y en a même un paquet. C'est pourquoi il est hors de question de s'en tenir aux seules retraites. En réalité, c'est tout le paquet qu'il est l'heure de faire descendre dans la rue. Ce pays est recrut d'inégalités, d'injustices, de souffrances, de toutes les violences qu'il a subies depuis 30 ans, mais singulièrement depuis le 2017, de tous les saccages qui lui ont été infligés, saccages du travail, saccages des services publics, saccages des libertés politiques. Il est recrut de l'arrogance, du mépris, de la médiocrité et de la bêtise crasse de ses dirigeants. Bref, il est mûr. Je dirais même, il y a point. Car il est une chose, à coup sûr, dont il n'est pas recrut. C'est de fatigue. On n'est pas fatigué. Il est une chose, à coup sûr, qui ne lui fait pas défaut. C'est la colère. Et puis la combativité. La combativité pour aller où ? Réglons-nous sur Bruno Le Maire. La boussole qui indique le sud. Donc prenons la direction opposée. Ce n'est pas la CGT qui décide, dit Bruno, à propos des électriciens Robin Desbois. Certes, ce n'est pas la CGT, mais ce sont les travailleurs. Les laquais de la presse d'Inatoir ne cessent de répéter que nous n'avons rien à proposer, que nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais nous savons très bien. Nous voulons que les travailleurs décident. Dans des conditions d'adversité inouïes. Ce sont les soignants, pendant le premier confinement, qui ont réorganisé eux-mêmes les soins. Tous les managers parasites étaient terrés chez eux. Imaginez maintenant, les profs organisant eux-mêmes l'enseignement sans les managers parasites du ministère. Les ouvriers organisant la production sans les managers parasites de l'actionnaire. Les chemineaux organisant les transports sans les managers parasites de la SNCF. Nous voulons que les travailleurs décident pour cette simple et bonne raison que eux font le travail. Et qu'ils savent faire le travail. Et que tous ceux qui ne savent pas le faire, mais viennent quand même leur imposer comment le faire, sont des managers, c'est-à-dire des parasites, des emmerdeurs. Alors, je le dis parce que quand il s'en est pris aux non-vaccinés, Macron a sans doute livré la vérité de son projet de société. Gavé les riches, ça on le savait, et emmerdé les autres. Là c'est devenu clair. Il ne faut pas s'y tromper. Du moment où notre ligne sera perçue comme telle, du moment où l'affrontement commencera avec les moyens que l'affrontement requérera, toute la presse bourgeoise se déchaînera à nouveau. Pour l'heure, elle tolère à peu près que nous marchions à 2 millions dans les rues, pourvu que ce soit bien gentiment et qu'il n'en soit tenu aucun compte. Mais il n'est pas de lutte sociale qui ne soit une lutte contre la bourgeoisie, et à peu de choses près, la presse n'est pas autre chose que l'organe parfois inconscient de la bourgeoisie. Par conséquent, une lutte sociale prend nécessairement le caractère secondaire d'une lutte contre la presse bourgeoise. Dès qu'une lutte de cette sorte produit le moindre inconfort pour la bourgeoisie, la presse bourgeoise se jette de toutes ses forces dans le conflit. Nous savons d'avance ce qu'elle dira, elle est d'une stéréotype inavrante. Nous y sommes tout à fait prêts, et cette fois-ci c'est nous qui n'en tiendrons pas compte. Car ça fait trop longtemps que ça dure. Les ardoises de l'injustice et de la violence sociale arrivent à échéance. C'est l'heure des comptes. Maintenant il va falloir payer, et il va falloir payer pour tout. Les retraites ne sont qu'une occasion de présenter l'addition, et l'addition est longue comme le bras. Dans une indiscrétion à la presse, un sbire de la République en marche balance. Si Macron renonce à sa réforme, il est fichu, il a tellement répété que c'était un marqueur de son Camquénat, autant se retirer au touquet. Enfin, une parole de vérité. Enfin, une parole de bon sens. Tu nous as trop fait chier Macron, puisque c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu nous parles. C'est comme ça que Darmanin nous parle, alors on va te parler comme ça. Tu nous as trop fait chier. Le service outrageant des riches a fait de toi un bouffon haïssable. Tu t'es assis deux fois sur les circonstances exceptionnelles de ton élection. Tu n'as aucun consentement majoritaire sinon contre toi. Tu n'as aucune légitimité. Tu envisages l'âme claire de dissoudre et de livrer le pouvoir au Rassemblement National. Tu es un danger public. Nous connaissons notre objectif. Te rappelez où le touquet ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !